Afrique Sport, la matinale du mardi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec le Final Four de la Ligue des Champions CAF. Le dénouement de la dite compétition ne va pas se dérouler au Cameroun. La Fédération Camerounaise de Football a décliné officiellement la proposition de la Confédération Africaine de Football. Pour rappel, le Cameroun avait décidé dès la mi-mai de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020, interrompu deux mois plus tôt par la pandémie du coronavirus le 30 juin dernier. La phase finale de la prochaine Cannes, programmée en janvier 2021 au Cameroun, avait été reportée d'un an pour les mêmes raisons sanitaires. Et toujours autour de cette compétition de la Ligue des Champions, la CAF va devoir trouver une alternative et deux se présentent. Il s'agit de l'Egypte et de la Tunisie. Les deux pays se proposent d'habiter le tournoi et Shamb Ben Ambran, vice-président de la Fédération Tunisienne, annonce que la CAF a été saisie. C'est le stade olympique de Rades qui accueillirait les matchs. Raja, Zamalek et Ouidat Al-Ahli attendent toujours de connaître le Ligue pour conclure la saison. Par ailleurs, le Final Four de la Coupe de la Confédération aura lieu au Maroc. Nous filons désormais aux côtés de Sadio Mane. On connaît tous le fameux épisode où Sadio Mane s'est mis en colère contre Mohamed Salah. La saison passait à cause de l'égoïsme de son coéquipier et le Sénégalais a été encore une fois invité à parler de sa relation avec le Pharaon. Salah et moi avons de bonnes relations à la fois sur le terrain et hors du terrain. Il est vrai que certains signes peuvent apparaître qui sont mal interprétés. Je sais que Salah n'est pas un jour égoïste. A lancé le champion d'Angleterre, une belle réponse à Gramé Souness qui s'en était pris à l'Egyptien. Page noire pour clore la partie Afrique de la matinale. Christophe Aurier, jeune frère de l'international ivoirien Serge Aurier et lui-même footballeur amateur dans un club de la région de Toulouse, a été tué par balle en périphérie de la Ville Rose au moment où les secours sont arrivés sur les liens de la fusillade. Peu après 5 heures du matin, dans une zone industrielle en périphérie de Toulouse, l'homme âgé de 26 ans a été blessé à l'obdomen. Il a été transporté à l'hôpital où il est mort selon les pompiers. Christophe Aurier a été formé au RCLANCE comme son frère aîné mais n'a pas percé au plus haut niveau. Il était actuellement licencié à la JET, la jeune entente toulousaine qui lui a rendu un nomment sur Facebook. Tottenham a également assuré Serge Aurier, passé par les rangs du PSG, de son soutien sur les réseaux sociaux. Seconde partie de cette matinale et nous la débutant avec Manchester City, les dirigeants mancuniens, ses joueurs et tous les supporters de l'équipe peuvent pousser un grand ouf de soulagement. La décision en appel faite auprès du tribunal arbitral du sport contre les sanctions prononcées par l'UFA a apporté ses fruits. Le cadre de Pram League n'est plus suspendu de Ligue des champions. La saison prochaine, ils prendront bien part à cette prestigieuse compétition et ce, pour la dixième fois d'affilée, au lieu de 50 millions d'euros. C'est une petite somme de 10 millions d'euros que les responsables des citizens vont devoir débourser. City peut désormais se concentrer sereinement sur ses dernières échéances de la saison avec une Ligue des champions et une fois que pas conquérir, ses responsables peuvent aussi commencer à travailler sur le Mercato en ayant à l'esprit qu'ils auront bien la plus belle d'épreuves continentales à faire miroiter à leur possible recrue dans l'intersaison. Pour les Mercato européens, pour parler de CR7, Cristiano Ronaldo est en train de boucler sa deuxième saison à la Juventus de Turin et il y a de fortes chances pour qu'il en ait au moins une troisième si l'on se fie aux révélations faites partout au sport. Le Portugais est déterminé à poursuivre son parcours chez les Bianconeri. En passe de s'offrir un deuxième scudetto, il est content de la manière dont se déroule son séjour dans le Piedmont et ne voit aucune raison d'aller voir ailleurs. Bien qu'âgé de 35 ans, il veut aussi continuer à jouer au plus haut niveau continental. Ronaldo s'était engagé en faveur de la vieille dame en 2008 après neuf ans passés au Real Madrid très vite et comme on pouvait s'y attendre, il s'est imposé comme hôtelier au sein de l'équipe turinoise. Filons désormais au Paraguay retrouver Ronaldinho. Le tribunal du Paraguay a rejeté sa demande de libération. Une enquête a été ouverte concernant l'ancienne idole de Barcelone, du Milan et du Paris Saint-Germain pour ses liens supposés avec un réseau opérant dans les jeux de hasard et un recours à des passeports authentiques mais falsifiés. Ronaldinho et son frère Roberto de Assis Morera ont été arrêtés le 6 mars pour l'utilisation de passeports paraguayens falsifiés. Les deux hommes sont depuis détenus dans un hôtel du centre de Assunción. Dernier point de cette matinale et nous parlons des matchs disputés. D'abord en Serie A où l'Inter de Milan a battu Torino 3 buts à 1 en Angleterre. Manchester United et Southampton ont fait match nul 2 buts partout. En Liga, Deportivois, Alaves et Retafé ont fait match nul 0 buts partout. Villarreal a perdu à domicile devant la Real Sociedad 2 buts à 1. Grenada a également perdu à domicile devant le Real Madrid 2 buts à 1. et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain en vous invitant à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afriksport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.